hey j'espère que vous allez bien par ici on va bien on se retrouve dans un nouveau format de vidéo c'est une rubrique qui va s'appeler mensuelle vous nous retrouverez tous les premiers samedis du mois avec yannick et stéphanie et je vais les laisser se présenter bonjour je m'appelle stéphanie comme caroline l'a dit et du coup je vais intervenir dans la partie partager verser expliquer comment je comprends ce verset et débattre s'il le faut dessus moi c'est yannick et effectivement moi vous me m'aimez plus dans la partie louange aujourd'hui nous sommes là parce que vers septembre puis septembre déjà rentré de GID cool et aussi je suppose que toi tu feras ta rentrée des classes ou tu reprendras le boulot les vacances c'est terminé j'avais à coeur de partager avec toi sur l'importance que c'est que de prendre conscience en fait de notre identité en christ parce que je crois que quand je me place dans un boulot de notre crise à l'école etc etc ce n'est pas que pour nous pas que pour nous désir parce que pour que on apprenne telle ou telle chose c'est aussi et surtout pour la recette son royaume et je sais qu'un jour je m'a réveillé dessus mon amie de classe m'a bien invité chez elle le matin d'après midi je suis avec ses amis et elle était avec un proche à elle et ce proche n'a pas cessé de me parler de Dieu de vouloir lui poser des questions sur Dieu je ne connaissais pas le proche dont je ne connaissais pas du tout et donc bon je discute avec elle je vais voir ses questions et le soir en rentrant de cette sortie en rentrant à la maison je me vois chez dans la chambre de la martinique et je suis rempli d'émotions ou un gros fardeau pour crier pour cette personne en fait et je me mets à prier et je pleure je pleure parce que je me dis il faut que cette personne rencontre Dieu il faut que voilà je prie pour le salut de son amour celui qui parlait de proche ouais de proche en question et deux trois jours après j'apprends que ce proche mort ouais et du coup que ma copine elle est en deuil et tout ça pour dire quoi c'est que pendant ce temps où j'étais avec la personne le proche me parlait moi je pensais à mais je crois que je profite du moment avec ma copine parce que ma mère ne me laisse jamais sortir et là on est en train de m'accapayer pour parler de Dieu en fait en gros tu as une mère qui te laisse pas forcément aller chez tes copines juste comme ça en fait et le jour elle a accepté c'était peut-être le jour où tu fallait que tu parles parce qu'elle te laisse déjà pas sortir et cette fois-ci elle te laisse sortir et c'est là que tu vois que c'était déjà écrit quand on regarde bien en fait c'est sorti c'était pas spécialement pour toi voilà c'est peut-être pour la personne en question voilà déjà missionné ce jour-là pour et moi j'avais pas fait conscience et ça moi je me suis juste dit autre coup je vais pouvoir sortir faire des photos parler et c'est pour ça que je dis que c'est important de se rendre compte que quand Dieu nous place quelque part mais en fait il faut qu'on soit il faut que nous aie le discernement c'est le discernement c'est ça et qu'on n'ait pas peur de montrer d'avoir des personnes en crise parce que dans le monde il y a plein de personnes qui ont besoin quelque chose qui serait bien à faire c'est que ouais c'est mieux aujourd'hui je veux sortir je suis invité à l'endroit mais s'il te plaît rends moi attentive à mon entourage et moi je me rappelle c'était le temps de COVID il fallait faire la queue devant la pharmacie pour faire le test antigénique et moi j'étais partie sur mon test antigénique et il y avait une dame là et puis comme ça elle me dit et vous savez que vous n'êtes pas obligé de moi je me rappelle pas tout ce qu'elle avait dit mais elle m'a lancé une parole et elle a commencé à me sourire et puis discuter avec moi et ben là ça aurait plus une occasion aussi de discuter avec elle à nous dire et sinon ça va même si vous la connaissez pas comment ça se passe tu cherches un truc mais ça cette occasion je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis pas senti poussée peut-être l'environnement vous êtes dans un petit peu désolé ouais je ne sais pas je ne l'ai pas fait donc on n'est pas obligé d'avoir en fait à tout moment on peut le faire on n'est pas obligé de se dire oui il y aura un événement là je veux faire ça là demain tu vas à le plaire et tu te dis ah ben non madame c'est là bon je sais pas comment je peux engager un truc je te dis pas non plus de quelqu'un te parle de ce que tu es sûr tu sais que tu es plus mort je l'aime j'ai pas dit ça faut surtout pas faire ça faut surtout pas faire ça ça me fait penser à un témoignage que j'avais entendu sur internet c'était une fille qui marchait dans la rue et elle disait qu'à chaque fois qu'elle marchait elle rencontre à une personne qui disait genre une syllabe genre j'ai mais c'est un peu comme je disais ça après leur donner une note zhu après le thème mais à chaque fois c'était pas le même moment et en fait ça lui a fait la phrase j'ai hésité elle s'est rendue compte de la phrase et tu dis mais il faut même aussi être à l'écoute de dieu parce que tu te vois et moi quelqu'un dire j'ai tu ne te vois pas tu vois il faut vraiment être sensible c'est ça à la voix de dieu pour se dire ok bon ben j'y vais parce que c'est dieu qui m'envoie parce que la personne avait besoin de cette phrase et c'était comme ça qu'il fallait d'ailleurs caroline j'aimerais aussi partager quelque chose par rapport à ce que tu as dit qui me parlait un peu similaire moi justement quand j'étais partie faire des courses et et du coup à un moment donné tu vois je vais pour payer les courses et je suis dans mon téléphone je suis dans mon téléphone en attendant que mon tour arrive donc je suis sur insta et je demande moi il y a des personnes qui payent leurs courses mais il y a un souci mais moi j'ai pas distinguer avec du recours je sais mais sur l'instant t je n'ai pas distinguer parce que j'étais en train de d'être sur insta et à un moment donné la caissaire elle vient et me dit oui s'il vous plaît vous pouvez changer de caisse ça va être long et même ce que la caissaire m'a dit je n'ai pas compris j'étais toujours c'est vrai mais quand je vous dis que les réseaux sociaux en fait je lui ai fait un rachement de la tête pour lui dire ok j'ai vu que tu me parles mais sans vraiment attendre ce qu'elle me dit enfin bref attention aux écrans et du coup je reste là et à un moment donné quand je lève ma tête je prends conscience de la situation en face de moi et je vois que c'est des personnes qui avaient un souci il y avait un souci avec le recours et au moment donné je vois que la situation tarde et du moins que la situation est toujours là alors je leur demande j'ai dit à ces personnes parce que des fois quand tu te proposes ton aide même là aussi c'est dangereux alors du coup j'avais un peu peur de demande de proposer mon aide mais je ressentais fortement qu'il fallait que je leur demande s'ils voulaient s'ils acceptaient mon aide alors du coup j'ai formulé ma phrase et je leur ai demandé est-ce que vous m'autorisez à vous aider comme ça et la personne elle a accepté et ensuite ben c'est fini je vais à ma voiture je range mes courses et je m'apprête à démarrer ma voiture pour partir et là encore il y a quelque chose qui me dit retourne là bas et propose leur de les ramener chez eux en voiture parce qu'en fait tu vois c'était un coup avec une petite fille dans une poussette en bas âge et parce qu'en fait il faut dire que quand je suis sortie il y avait une pluie battante c'était une horreur et du coup voilà donc quelque chose m'a empêché alors aujourd'hui on dit quelque chose mais nous savons très bien que c'était le simple esprit qui parlait m'a empêché de démarrer ma voiture je suis retournée et je les ai attendu à la sortie et je les ai vus avec la poussette avec leur fille et je lui dis je peux vous déposer et vous imaginez pas comment des personnes étaient surpris et sachant qu'aujourd'hui en plus il faut faire attention à qui tu es par les revenus et tout si c'est si vous ressentez vraiment pas que c'est le saint esprit qui vous interpelle d'aider la personne ou de faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude et ça revient à ce que tu disais être attentif en fait et du coup ben ce qui s'est passé c'est que je les ai embarqués dans ma voiture et je les ai ramenés chez eux on a parlé et j'ai dit que par contre que j'étais enfant de Dieu que je suis chrétienne et ces personnes en question mondiale nous aussi on fréquente une église les deux ils m'ont invité dans leur église et aujourd'hui ben je vais dans leur église de temps en temps et nous partageons des moments ensemble et je voulais revenir aussi à la caissière quand elle a vu que j'ai porté l'aide à ces personnes elle m'a pris à part et elle m'a dit vous savez ce que vous avez fait c'est quelque chose de vraiment extraordinaire de nos jours les gens n'aident pas les gens ont peur d'aider les gens n'aident pas et voilà vous vous avez aidé au delà parce que voilà et elle me dit vous savez moi la question qui dit ça moi je suis chrétienne je suis enfant de Dieu et je crois que Dieu va vous donner au comme on dit au delà de ce que vous de ce que vous avez aidé alors moi j'ai souri et clairement moi j'ai pas aidé pour que je me mette en retour ça a été spontané tu vois mais c'est vraiment hallucinant parce qu'en fait dans cette situation il y avait des enfants de Dieu sans qu'on le sache moi je savais pas qu'ils étaient enfants de Dieu je savais pas que la caissière était enfant de Dieu et je pense qu'eux ils savent pas non plus que j'étais enfant de Dieu je vois ce que je veux dire mais c'est pour dire qu'effectivement Dieu place il met des pions par ci et par là et je peux vous dire que la caissière c'est qu'elle a été super patiente parce que super patiente vous savez quand vous allez en canine et que vous n'avez pas les sous alors que vous devez faire des choses vous sentez que la caissière elle est déjà agacée ou quoi alors qu'elle avec le sourire elle a dit ça va nous encourager aussi à écouter comme tu dis le Saint-Esprit Stéphanie je te laisse place pour le verset doux oui donc j'ai été bonjour frères et sœurs il y a un verset qui illustre le thème d'aujourd'hui l'identité de l'enfant de Dieu en Christ et cela se trouve de 1 Jean 5 verset 4 voilà donc du coup je vous lis le verset le verset c'est car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi donc alors j'ai marqué je pense que beaucoup d'entre nous doivent penser qu'avoir accepté Dieu dans notre vie veut dire que les choses vont être faciles pour nous bien au contraire je ne dirai pas que ce n'est que c'est plus facile mais en ayant compris qui est Dieu c'est facile pour nous de comprendre que la victoire nous l'avons déjà même si nous prenons du temps à le matérialiser je ne sais pas si je peux dire ça comme ça en fait en étant enfant de Dieu on sait déjà que la chance ce sera difficile mais qu'on agit à la victoire parce que Dieu te dit que tu as déjà la victoire avec Dieu c'est ça la foi au fait qu'ils te disent et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi en fait c'est ta foi qui va tuer ça peut nous paraître difficile de nous laisser conduire par Dieu de nous laisser guider par Dieu même si nous savons déjà que nous avons la victoire quand Dieu voit qu'on a qu'on peine ou qu'on a du mal il connait l'état du cul il intervient en fait il ne te laisse pas faire tout seul Dieu il a une attention particulière pour chacun d'entre nous on peut être dix mille je ne sais pas combien on est et pour chacun il a une attention particulière que tu sois déjà enfant de Dieu ou que tu sois en cheminement avec Christ garde en tête que tu es déjà victorieux garde le passage verset 1 Jean 5 verset 4 garde le, écris le, je ne sais pas, mémorise le, apprends le c'est mieux et quand quelque chose, quand une épreuve, une situation se présente à toi je suis victorieuse, je suis victorieuse donc tu gardes ça en mémor c'est ta foi qui va procéder à l'embellissement de toutes tes victoires merci Stéphanie pour nous avoir regardé, d'avoir écouté, n'hésitez pas à marquer des commentaires, de nous partager vos avis, etc, etc on se retrouve samedi du mois prochain pour une nouvelle vidéo avant cela je laisserai place à Yannick qui va nous encourager par enchant bonjour à tous, on est contentes d'être là et pour cette nouvelle rentrée, on voudrait juste t'encourager au travers de ce titre qui va être joué alors toi qui nous regardes peut-être avec le coeur lourd, peut-être avec le coeur chargé ou même que peut-être que tu te sens abandonné on voudrait juste te dire que Dieu est là, tu n'es pas seul et on voudrait encore t'encourager pour cette rentrée en te disant de refuser toute parole négative sois béni mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père au feu qui dévore, baptise-moi encore esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père j'étais orphelin, tu m'as adopté saisie par ta main, tu m'as donné un foyer serré sur ton coeur, me blottis contre toi ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras pour guérir l'estin, convivant les morts mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père au feu qui dévore, baptise-moi encore esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père au feu qui dévore, baptise-moi encore esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père Amen, sois béni mon dieu Father Abonnez-vous ! Abonnez-vous !